On m'a toujours dit de jamais jouer avec le feu Moi je vais dessiner avec, je vais pas jouer Bon, l'idée c'est pas de cramer la maison D'ailleurs, ne reproduisez pas ça à la maison J'ai failli me brûler plusieurs fois les doigts Le défi est le suivant Devinez quelle personnalité je tente de créer avec le feu C'est pas gagné Je vais exploiter un maximum les allumettes De deux façons La première c'est d'utiliser le feu pour brunir les feuilles Comme ça on va créer des nuances et des dégradés Bon, imaginez que c'est un dégradé La seconde c'est d'utiliser les résidus de charbon de bois Généré par la combustion On s'en sert un peu comme un crayon Pour les traits principaux Ok, à part sur ça on va voir J'allume une petite bougie, elle nous servira à rallumer les allumettes Quand elles s'éteindront Comme ça, ça nous évite d'en gaspiller C'est parti, je commence par brunir des zones On va voir où ça nous met Là je frotte la cendre, la partie brûlée Bon, ça va se casser à chaque fois Je pourrais nettoyer à la fin S'il y a des traces, ça peut se gommer un peu Le petit contour du visage Alors, tentez de deviner de qui il s'agit Si vous trouvez, n'hésitez pas à mettre pause Et regarder à combien de secondes vous avez capté Ou pas d'ailleurs Ça m'intéresse de voir si vous avez reconnu ou pas du tout Je vais en faire quatre de portrait Alors j'espère que vous allez en capter au moins un Je me lance un défi à moi-même J'ai pas mal alterné entre brûlure et coloriage Comme ça, on utilise toutes les lunettes Je vous cache pas qu'à ce moment-là, ça commence à sentir le cramer Alors, premier indice Je peux dire que la personne que je dessine Est extrêmement connue Le bruit du feu Like cette vidéo pour une suite Je sais pas du tout combien de lunettes j'ai claqué Là, je suis à 5 ou 6, je crois Au fur et à mesure, je fonce un peu les nuances J'agrandis le dessin pour le compléter Et je reviendrai pas mal de fois sur les zones pour accentuer les profondeurs Le challenge est quand même plus simple que quand j'avais les yeux fermés Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était catastrophique Je pense que je vais le nettoyer un peu Ça va un peu mieux, un peu plus propre J'avais peur d'une mauvaise surprise Allez, j'ajoute quelques touches Don't worry Est-ce que là, vous l'avez ? J'ai pas pris trop de risques pour le premier Il est quand même emblématique Allez, encore un indice Et là Je peux pas faire mieux comme indice Il s'agit de Bob Marley Assez content du résultat Deuxième personne Allez, je crame les zones du nez Et des futurs yeux Les pommettes La bouche Et là, go avec le bouche arbonné On peut jouer avec la pression quand même Franchement, j'adore Si ça vous dérange pas Je fais que des dessins avec du feu maintenant sur cette chaîne Je l'appelle Tuto Fire Pour l'instant, c'est cool On est sûr d'avoir des dessins très différents à chaque fois J'affine avec le charbon Ok Encore une allumette Et j'essaie de faire les contours Je fais ça en me servant de la flamme et du charbon Franchement, je pense que ça va être un peu dur de trouver Bah moi, j'ai du mal à reconnaître le visage que je cherche à faire Donc c'est mal barré Bon allez, je laisse tomber, on recommence Deuxième round Je commence direct par des arcades sourcilières bien coursées C'est fou comme la flamme réduit sans forcément s'éteindre Si du coup c'est surprenant, tu te brûles facilement Les yeux Oh, là c'est excellent En tapant, j'arrive à doser et à dégrader les effets de brûlure Hollywood Peker Du cheveux Du trou de nez De la pommette Bon j'accélère, bonne chance pour deviner Je pense que je pars sur une meilleure base Les cheveux vont vraiment aider Je tente des mèches Bon ok Ça, ça anorcit bien quand même Alors qui est-ce ? Son col est quand même assez... Je tente pas plus Je continue Bon l'odeur de la fumée se propage bien dans la maison C'est ce que je voulais pas Je creuse encore plus les profondeurs Je brûle bien sous le cou Par dessus les cheveux Alors je vous donne un petit indice Faut bien Je vous avoue que le prochain sera plus minimaliste que celui-là Je reviens sur le visage Et j'ajoute des petites couches Encore Et encore Jusqu'à ce que ça me semble ok Ok Pas ok Là j'assombris Je suis à la limite de faire un trou sur la feuille Je pense Là on continue C'est bien que le vêtement soit plus sombre Ça détache du corps Au moins ça démontre qu'il y a une teinte sur le vêtement Ou de la profondeur Allez, je lance un deuxième indice Au cinéma en 2022 Bon, il y a beaucoup de choses en 2022 Mais le personnage que je dessine porte le nom du film Vous l'avez ou pas ? Pas sûr Après tout le monde n'a pas la ref C'est l'acteur de Doctor Strange Je sais pas si je le dis bien Mais Benedict Cumberbatch Troisième portrait Troisième portrait Alors là je tente une autre approche On commence par sa toison Ce jeu Je vous le dis direct Je vais tenter de dessiner une star internationale d'internet Mais c'est possible que vous soyez passé complètement à côté Je fais moins de mouvements Mais ils seront plus précis Enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de faire Plus minimaliste Je fais le pyromane parce que c'est la base de la vidéo Je vais ajouter des ombres sous le menton La zone des clavicules aussi Le nez Je galère avec le nez Ok c'est bon Je brûle un peu pour un effet de rougissement au niveau des joues Du nez Bon c'est pas trop droit Et je pose mes yeux C'est bien dans la mante Hop Je fais le dessin à l'envers Ça change Ça va plutôt bien fonctionner Alors je sais pas si vous l'avez eu Avec le tatouage Ça va aider un peu Un autre indice Elle chante Qu'est-ce que vous en dites de ce style ? Un peu plus dans l'esprit croquis Ça m'intéressera d'avoir vos préférences Dernier indice Tik Tok C'est tout C'est l'indice Et on est bon Il s'agit de Bella Porch Quatrième portrait Alors Déflagration Allez je crame un peu le papier Oula ça ressemble à rien Je suis pas commenté Je suis déjà sur ma deuxième allumette Allez on y croit Ça étouffe un peu le feu Quand on appuie sur le papier Ça continue à brunir le papier Même si on la distingue plus beaucoup Elle est là Faut pas l'oublier Je jaunis un peu les zones Qui seront plus profondes Genre les yeux Contour de nez Et bouche Il y a quand même un côté aléatoire au niveau des brûlures Mais pas trop le choix Là ça va nous permettre d'avoir une base Et premier enfoncement pour placer les éléments du visage Écoutez ce joli bruit de frottement Je vous cache pas que je prends pas mal de plaisir dans la création de ces petits visages Ça doit quand même me manquer les portraits traditionnels Peut-être pour ça Moins de plaisir à me brûler par contre Alors oui Je me sers bien des résidus d'allumette Tant qu'à faire Allez en mode akimbo Double allumette J'approfondis les zones Peut-être que la tenue va aider Parfois il suffit juste d'un détail pour tout changer Premier nettoyage Est-ce que là ça vous dit quelque chose ? Alors pour l'instant je vous avoue qu'il me fait penser à deux personnages Ça peut être trompeur Je vais essayer d'affiner Allez une petite image qui spoil tout C'était Le grand Ken Uri Voilà voilà On a une belle brochette grise Est-ce que vous avez reconnu quelques têtes parmi celles que j'ai faites ? Et si oui à combien de secondes ? Vous risquez de tout brûler autour de vous C'est pas terrible Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un doigt vers le haut Ça m'aiderait beaucoup N'hésitez pas à proposer d'autres défis aussi Je vous souhaite un bon dessin Et que vous qu'on soit libre Comme l'art Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz